Une victoire large. Mais surtout une avalanche de bisous. Ce vendredi 6 octobre, l'équipe de France de rugby disputait son dernier match de poule contre l'Italie à Lyon, avant d'entamer les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2023. Et si les Bleus ont largement dominé leurs adversaires transalpins, ils ont ensuite pu profiter de leurs amoureuses, devant un Antoine Dupont très mélancolique. C'était la fête, ce vendredi soir, à Lyon. En confiance, l'équipe de France de rugby a confirmé en beauté sa qualification pour les un quart de finale de la Coupe du Monde, qui se déroule actuellement en France. Rarement menacés par l'équipe italienne, les joueurs de Fabien Galtier ont été efficaces, 67-10, pour remporter la partie malgré l'absence de leur leader Antoine Dupont. Toujours blessé après sa fracture à la mâchoire, lors du match précédent contre la Namibie, celui-ci ne pouvait en effet pas encore jouer et ne pourra probablement reprendre qu'un quart de finale. Présent tout de même au soutien de ses amis, il s'est présenté en costume parmi les remplaçants sur le bord du terrain. Le visage encore très marqué, notamment sous l'œil par un cocard très visible, le jeune homme de 27 ans n'était pas très souriant malgré la défaite et semblait même particulièrement mélancolique. La déception de ne pas pouvoir être avec les autres sur le terrain ? Probablement, au vu de son côté compétiteur. Heureusement cela n'a certainement pas gâché la fête de ses coéquipiers. Après leur victoire, tous sont allés retrouver leur famille, qui les attendait dans les tribunes. Et on a eu le droit à une avalanche de bisous, Damien Penaud, star de la soirée avec ses deux essais, a notamment longuement enlacé sa compagne Morgane, sublime dans son t-shirt doré et son jamb blanc. Famille, enfants. Ils étaient tous là. Baptiste Couilloux, lui aussi, a retrouvé sa discrète compagne blonde, non loin de Maxime Loucou ou Cameron Wocky, bien plus démonstratif avec sa compagne Alizé Prisot, qui l'a longuement embrassé devant les caméras et leurs proches réunis. Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France en l'absence d'Antoine Dupont, a enfin retrouvé sa compagne Julia, très souriante. Parmi les autres joueurs, certains étaient venus en famille comme Romain Taofi Fouena, qui a profité de sa compagne Marie-Charlotte et de son fils Noé et de sa fille Théa, maquillée aux couleurs des bleus. Bastien Chalureau, remplaçant et en costume, a également fait venir son fils. Pito Movacca semblait quant à lui ravi de voir ses enfants. Louis Biel Biarré et Thibaut Flamand, enfin, avaient fait venir leur famille pour fêter avec eux cette première étape franchie. Désormais, l'heure va être à la déconnexion pour les bleus, après leur victoire, ils vont en effet pouvoir passer leur week-end en famille, loin du groupe qu'ils rejoindront lundi pour repartir sur une semaine d'entraînement. Avec, enfin, le retour d'Antoine Dupont en ligne de mire pour le quart de finale dimanche prochain. Et le retour du sourire pour lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501